Salut mes gâtés, bienvenue sur une nouvelle vidéo en mode cocooning avec pyjama intégral en pilou-pilou dans mon gros fauteuil d'allaitement et justement on va parler d'allaitement, alors je vais essayer d'avancer un petit peu la caméra voilà, hop, et je vais vous parler un petit peu d'allaitement justement donc ce que j'ai envie de vous dire pour la petite histoire, j'ai trois enfants et vous en donnez mes enfants d'ailleurs qui se disputent un petit peu, qui se chamaillent bref, ça veut dire qu'ils vont bien, comme vous le savez du coup, j'ai trois enfants, j'ai deux grands qui ont 5 ans et demi, 6 ans et demi et je ne les ai jamais allaités, je n'ai même pas essayé, je n'ai même pas fait de tétés d'accueil quand ils sont nés je n'avais vraiment pas du tout l'intention d'essayer pourquoi ? parce que j'étais ignorante, parce que j'étais jeune, j'avais 25 ans pour le premier je ne connaissais personne qui allaitait j'ai ma capuche qui se... hop, pardon je connaissais personne qui allaitait à part ma cousine qui venait d'accoucher une semaine avant moi et qui allaitait son fils mais on n'en parlait pas, elle venait juste d'accoucher et voilà et on n'en avait pas trop parlé avant mais je n'ai jamais vu ma mère allaitée ni essayée puisque je suis la fille aînée et voilà, donc je n'ai pas été allaitée, mes frères non plus je n'ai pas donc les deux tantes du côté de ma mère donc je n'ai pas vu allaitée enfin, toutes mes cousines après qui étaient un peu plus éloignées n'ont jamais allaitée du côté de mon père, je n'ai vu personne allaitée donc ce n'était pas un modèle pour moi mes copines n'allaitaient pas non plus sauf une et voilà, ce n'était vraiment pas un truc qui était envisageable du coup, je n'ai pas essayé et je ne regrette pas je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui j'allaites et que je me dis, peut-être que si je ne les avais pas allaitées j'aurais peut-être, enfin, je ne sais pas comment dire c'est bizarre si je les avais allaitées, peut-être que déjà je n'aurais pas de troisième parce que je n'ai pas fait un troisième enfant pour allaiter mais ça faisait partie un peu du packaging, on va dire, troisième enfant c'était le troisième enfant expérimental dans le sens où tout ce que je fais avec lui, c'est nouveau quoi j'allaites, j'ai des couches lavables, motricité libre à 100% dans la baignoire, dans la maison, bon les grands aussi, ça a été ça ils ont été en motricité quasiment libre enfin, moitié-moitié on va dire mais voilà, couche lavable co-dodo, enfin voilà, plein de trucs comme ça que je m'étais dit, voilà, si je fais un troisième enfant ça rentrera un peu dans les critères d'essai voir si ça me convient de toute façon, je n'avais pas du tout envie de reproduire le même schéma qu'à mes deux premiers donc voilà, peut-être que je n'aurais pas eu de troisième enfant là, c'était vraiment le troisième enfant parce qu'on avait vraiment envie d'un petit dernier et qu'en plus on se sentait d'une expérience unique avec lui quoi et du coup, voilà je n'ai pas de regret de ne pas avoir allaité les deux grands parce que je me dis que ben voilà, c'était comme ça à ce moment-là j'avais ce besoin-là de ne pas allaiter c'était pour moi inconcevable c'était voilà, il n'y avait pas à discuter de toute façon, on ne m'a quasiment jamais posé la question voilà, je veux dire je n'ai pas eu mes mal à la maternité vous allez allaiter, non point, on ne m'a pas dit oui mais vous savez, ce serait bien d'essayer on ne m'a jamais exposé d'argument pour aller dans ce sens on m'a dit ok et ça, par contre, ça c'était un regret qu'on ne m'a pas plus poussé mais après, peut-être aussi que j'étais tellement fermée et tellement presque agressive de ce côté-là où c'était tellement hors de question je pense que je faisais tellement sentir fort que voilà, il n'y avait peut-être pas aussi de discussion possible et d'ouverture par rapport à ça donc voilà donc je ne regrette pas c'est comme ça à ce moment-là, c'était comme ça et puis c'est tout mais du coup comme je vous disais quand c'est posé la question l'envie de ce petit dernier je me suis dit est-ce que je vais le faire ? est-ce que je vais allaiter ? déjà, c'était clair que ça allait être couche lavable c'était vraiment un truc même avant de tomber enceinte même avant de décider qu'on allait essayer de faire un troisième j'avais toujours dit à mon mari le prochain, c'est couche lavable déjà, ça avait été un petit peu dans mon idée pour le premier mais je n'ai pas franchi le pas j'y ai pensé mais je me suis laissée porter par le mouvement du consumérisme après tout, il y a des couches jetables allons-y tu prends, tu achètes, tu jettes voilà, c'est tellement pratique tu n'as rien à laver bon, soit je me suis dit on n'achètera rien voilà, si on fait un troisième j'achèterai rien un petit peu des habits un petit lit pour cododo éventuellement et puis siège auto et éventuellement une poussette sachant que j'avais gardé mon porte bébé physiologique mais je me suis éventuellement une poussette parce qu'avec les deux grands et tout ça serait peut-être plus pratique je ne sais pas donc voilà, c'est tout en fait, c'est tout ce qu'on a acheté et une chaise haute oui, bien sûr une chaise haute c'est plus pratique mais une chaise haute évolutive donc elle a fait de sa naissance au-dessus il y avait un par contre, oui il y avait un comment ça va ? il y avait un transat qui se fixait dessus donc le transat il a été généralement que pour pouvoir le poser quelque part du temps qu'on a quelque chose à faire si on devait se préparer ou quoi pour ne pas le laisser dans le lit pour qu'il soit près de nous et il était posé sur le transat qui était fixé à la chaise haute et rapidement le transat il a sauté je l'ai donné à ma belle-sœur et on est passé à la chaise haute normale qui ne sert que pour les repas donc après elle est évolutive elle fait jusqu'à 80 kg donc c'est plutôt pas mal elle a en bois donc je pense qu'on va la garder de nombreuses années et donc du coup elle fait réhausseur après puisqu'elle est évolutive donc voilà c'est super cool mais voilà j'ai essayé de faire le minimum possible et encore je n'ai pas fait du mieux possible parce que j'ai acheté les couches lavables neuves alors que j'aurais pu les acheter d'occasion j'ai acheté des habits neufs alors que je refuse les acheter d'occasion mais les acheter d'occasion j'ai essayé mais seulement je n'ai pas trouvé le 1 mois et je ne savais pas trop le temps qu'il allait faire parce qu'il était prévu pour le mois de mars donc à Marseille des fois il fait chaud des fois il fait moins chaud donc bon ça j'ai acheté neuf mais du coup j'ai essayé de faire le plus minimaliste possible et dans le côté minimaliste il y avait aussi le côté allaitement c'est là que je veux en venir le truc c'est que depuis la naissance de ma fille donc qui est la deuxième il s'est passé pas mal de choses dans ma vie qui font que je me suis tournée vers quelque chose de plus sain de plus naturel donc j'essaie de manger plus bio de consommer plus bio pour ma santé mais aussi pour la planète j'essaie de j'ai arrêté la viande et le poisson complètement j'essaie de manger de ne plus prendre de lait d'origine animale donc la seule chose qui persiste un peu dans mon alimentation ça va être le fromage de temps en temps mais j'arrive à le remplacer par un certain fromage végétal ou ne pas le remplacer du tout mais voilà il n'y a plus de lait plus de yaourt à base de lait et un petit peu les oeufs de nos poules parce qu'on a des poules mais on tombe vers un régime végétalien du coup quand c'est posé la question de l'allaitement mon mari m'a dit tu sais tu veux pas laiter parce qu'au début je me suis dit non je n'allaiterai pas même si au fond de moi il y avait toujours un petit truc qui me disait faudrait quand même que tu essayes c'est le dernier si tu essayes pas tu auras peut-être un regret un jour te dire j'ai même pas essayé du coup mon mari me disait tu sais si tu n'allaites pas c'est dommage parce qu'au final tu es quasiment végétalienne on est quasiment tous végétalien à la maison et au final tu vas donner du lait de vache à ce bébé et tu sais très bien que ce n'est pas ce qui est le plus adapté pour lui sachant qu'il y a eu pas mal de scandales sanitaires autour des laits en poudre qu'ils soient végétales ou d'origine animale il y a eu pas mal de trucs voilà là dessus je sais très bien que le lait de vache n'est pas prévu pour les humains même si c'est du lait qui a été transformé pour être mieux adapté mais c'est quand même pas je l'ai fait pour les petits êtres humains donc je me suis dit c'est vrai que tu n'as pas tant donc jusqu'à 7 mois 7-8 mois de grossesse je me suis dit non je pense que je n'allaiterai pas mais bon c'est jamais j'ai serré la tétée d'accueil donc je m'étais quand même un petit peu ouverte au fait que je voulais tester la tétée d'accueil et excusez-moi Alisandro amène-moi le gars amène-moi le lélé et du coup je me suis dit je vais tester la tétée d'accueil et puis après je me suis dit un peu plus ouverte encore je me suis dit peut-être que peut-être que si ça se passe bien je pourrais allaiter un petit peu on verra et puis une autre tétée une autre tétée et du coup du coup voilà je ne savais pas trop mais je me suis dit je vais essayer on verra bien si ça marche ça marche si ça ne marche pas si ça ne me convient pas tant pis j'arrêterai et au final je te sommeille et au final c'est à mon amour est arrivé le jour de la naissance donc ma sage-femme qui m'a couché savait que j'étais moyennement préparée pour ça va pitou que j'étais moyennement préparée pour la tétée d'accueil mais que bon j'avais émis quand même le souhait d'essayer du coup qu'est-ce que tu fais du coup on s'est lancé donc tétée d'accueil j'ai trouvé ça ni bien ni nul j'étais tellement fatiguée saoulée parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer voilà on est passé par là et puis une tétée suivante une tétée suivante puis une tétée suivante voilà on était en chambre une tétée après l'autre et j'ai commencé à avoir des douleurs donc des crevasses et tout ça et je n'ai pas été très très bien très très bien aiguillée du coup du coup on me disait qu'il était dans une bonne position qu'il n'y avait pas de problème mais que ce n'était pas normal quand même que j'ai des crevasses donc il fallait que je mette mon lait dessus enfin mon colostrum que je mette de l'anoline chose qui ne m'enchantait pas je ne savais pas que ça existait en version végétale donc voilà mais bon bref ce n'est pas grave c'est passé c'est comme ça du coup voilà le bébé avait du mal à prendre le sein donc il a été un petit peu brutalisé par une auxiliaire péricultrice le premier soir en fait où elle a attrapé comme ça par la tête là elle a serré et elle l'a collé contre mon sein et qu'est-ce que ça ? Tu tétées ? Tu tétées ? et elle l'a collé contre mon sein et du coup elle l'a fait tétées de force après de longues minutes de bataille hop là après de longues minutes de bataille du coup ce n'était pas prévu le coup d'allaitement pendant la vidéo sur l'allaitement et du coup du coup voilà c'est passé puis je suis rentrée à la maison au bout de deux jours avec mon bébé allaité qui n'avait pas pris de poids mais qui n'en avait pas non plus perdu des tonnes et des tonnes voilà on était bien en deçà des 10% maximales on va dire autorisés enfin c'est pas qu'ils sont autorisés c'est que ils sont acceptables voilà c'est acceptable de perdre 10% après des compérences 12% ça devient beaucoup moins acceptable donc voilà moi on est sortis de la maternité il n'était pas à ces 10% de perte de poids et et du coup on est rentré à la maison il avait je reviens le lendemain pour le refaire peser il avait bien grossi parce que j'ai été un petit peu embêtée avec le pédiatre qui ne voulait pas que je sorte plus tôt alors que j'avais fait des démarches mais bon bref ça je vous expliquerai ça dans une autre vidéo bref donc ça allait et puis il s'est avéré que j'ai eu des crevasses de fou j'avais trop 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 mal et on s'est retrouvé le dimanche qui a suivi la rentrée à la maison où en fait j'ai eu du sang j'ai carrément saigné et là je me suis dit c'est pas possible je peux plus je peux plus l'allaiter du moins je peux pas l'allaiter comme ça c'est trop horrible que j'avais essayé les bouts de seins mais ça me faisait vraiment super super mal du coup du coup on est allé loin de charler donc le lundi en urgence on est allé loin de charler j'ai serré les dents toute la nuit pour l'allaiter parce que j'avais rien pour lui donner et que j'étais en panique franchement quand ça vous arrive vous vous dites je suis en panique est-ce qu'il va avoir faim je souffre je voulais plus à chaque fois je lui donnais le sein je hurlais je criais de douleur tellement j'avais mal et personne n'était capable de me dire pourquoi j'ai compris après grâce à des groupes facebook pourquoi 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 j'avais mal parce qu'en fait mon fils a des freins il a un frein de lèvres et un frein de langue assez prononcé et du coup c'est ça qui faisait qu'il prenait mal le sein et que ça me faisait une douleur horrible j'avais le sein tout aplati tout triangulaire une forme trop bizarre c'était très 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 douloureux et du coup à commencer l'aventure du tire-lait donc j'ai tiré mon lait pendant deux mois à raison de sept à huit fois par vingt-quatre heures aouh tu me pinces et bah en fait c'est chiant c'est super fatigant parce que j'étais pas tellement fatiguée en réalité après mon accouchement dans le sens où comparé aux autres le fait d'allaiter c'était beaucoup plus facile je le prenais contre moi je le mettais au sein il s'endormait ou pas mais j'étais couchée tranquille j'avais pas besoin de me lever dix fois pour faire un biberon prendre un biberon vider le biberon nettoyer le biberon voilà le sein c'est vraiment simple 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 et rien à réchauffer rien à penser voilà vous sortez votre sein arrête et du coup c'était top donc j'étais pas trop fatiguée mais à partir du moment où je tire mon lait et qu'en plus j'avais compris qu'il fallait que je tire mon lait la nuit là ça commençait à être dur voilà se lever la nuit je fallait le faire plus ou moins régulière donc au début le premier mois on va dire il se réveillait la nuit donc je tirais mon lait il se réveillait plusieurs fois trois, quatre fois par nuit donc je tirais mon lait vers trois heures deux, trois heures du matin quand il se réveillait dans ces eaux là je tirais mon lait et puis j'attendais après vers six heures pour retirer mais le deuxième mois il se réveillait un peu moins et puis à des heures des fois c'était il faisait une heure du matin cinq heures sans se réveiller donc pour éviter l'engorgement je devais mettre un réveil à trois heures voire quatre heures donc je mettais des rappels le réveil sonné je me rendormais parce que j'étais fatiguée ou alors il m'arrivait de tirer mon lait alors qu'il était en train de dormir finir de tirer mon lait ranger mon lait au frigo et tout me coucher et là bam il se réveillait donc fallait que je me relève lui faire un bib mon mari qui n'arrivait pas à suivre il était super fatigué donc il n'arrivait pas à se lever pour lui donner le biberon donc du coup ça a été franchement deux mois super super compliqué et heureusement j'ai réussi à le remettre au sein un truc de fou donc il avait la sucette et le biberon que ça que ça que ça que ça que ça j'ai essayé une fois donc il est né le 9 mars il a dû être au au tirelé vers le 15 mars peut-être quelque chose comme ça en tout je sais que j'ai tiré à l'été pendant 7 semaines et il a repris le il a repris le sein définitivement le 1er mai et en fait fin mars début avril j'avais essayé de le mettre au sein un soir aïe arrête de me pincer et ça c'est son amusement en ce moment pincer et j'avais essayé de remettre un sein au sein le soir et en fait il n'arrivait pas à prendre le sein et ça lui a créé instantanément une confusion synthétine et il n'arrivait pas non plus à prendre le biberon donc on avassait une nuit horrible où il avait faim et il ne savait ni prendre le sein ni le bib donc ça a été super chaud au final c'est passé et dans la journée suivante il a pu reprendre le biberon correctement et on est resté comme ça on tire à l'êtement pendant les 4 semaines qu'on suivit et puis le 1er mai on devait partir on devait partir en Auvergne voir la famille pour présenter le petit justement et avant de partir je me suis retrouvée à la maison seule avec lui dans ce fauteuil que je bénis je me suis acheté ce fauteuil exprès parce que la nuit j'étais tellement fatiguée quand je tirais mon lait je m'endormais sur le bord du lit dans une position pas confortable donc on a acheté ce fauteuil qu'on a trouvé sur le bon coin qu'on a payé 20 euros et qui est une tuerie un truc de fou bref et donc allez acheter vos trucs sur le bon coin c'est super intéressant et du coup je me suis retrouvée seule avec lui et en fait il a eu un réflexe pendant ces deux mois c'est que très 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 souvent je crois qu'il n'y a pas eu un jour où il ne s'est pas tourné vers mon sein pour chercher quoi il cherchait le sein même s'il était allaité au biberon enfin qu'il était nourri au biberon du coup ce jour là il s'est vraiment collé contre moi il cherchait vraiment mon sein donc j'ai défait mon mon débardeur d'allaitement et je lui ai donné le sein et en fait il l'a super bien pris comme un chef il s'est endormi au sein et du coup je n'ai plus jamais tiré mon lait pour le nourrir à partir de ce moment là ça a été un truc extraordinaire il a juste fallu que je tire mon lait pendant les 3-4 jours qui ont suivi de temps en temps parce qu'en fait j'avais produisé tellement de lait que je faisais vite des petits engorgements entre deux tétés donc je tirais mon lait simplement pour le congeler et non pas pour lui donner mais je faisais juste un petit peu pour me soulager mais si vous voulez je vous parlerai de ces techniques là sur une autre vidéo et du coup ça a été top et depuis donc là il a 8 mois passé et en fait ça fait depuis le mois de mai donc là on est en novembre mi-novembre depuis le mois de mai il est exclusivement à l'été tu fais le tigre tu fais le tigre il est exclusivement à l'été et du coup c'est le top parce que en fait ce qu'on fait c'est qu'on a une couche lavable dans chaque voiture et du coup on part n'importe où n'importe quand il n'y a pas besoin de se dire le biberon pas le biberon il fait chaud il fait froid est-ce que le lait va tourner est-ce qu'il va être trop froid quand il va le boire est-ce que la conservation pas la conservation en plus quand on tire son lait aussi chose alors là je vous donne des exemples pour si vous ne vous donnez pas votre lait mais si vous tirez votre lait en plus vous êtes un peu on va dire emprisonné quelque part avec les horaires parce que quand je voulais sortir il ne fallait pas que je dépasse 4 à 5 heures maximum sans tirer parce que sinon c'était une catastrophe et je risquais de faire chuter ma lactation donc bref tout ça je pourrais vous en parler dans une autre vidéo mais du coup voilà on part on sort je vais faire mes courses n'importe quand je ne me dis pas est-ce que j'ai oublié une couche dans chaque voiture parce que si du coup on traîne un peu et qu'il y a besoin de le changer j'ai ce qu'il faut une petite couche et des lingettes et de l'eau j'en trouve toujours pour pouvoir le changer j'ai des lingettes lavables aussi donc voilà j'ai des petites lingettes sèches dans tous mes véhicules dans mes sacs dans mes boîtes à gants enfin partout comme ça je sais que s'il y a besoin j'ai toujours ce qu'il faut et après il suffit juste de trouver de l'eau donc ça c'est pas très compliqué et voilà j'ai plus de prise de tête je vais n'importe où je l'allaite partout 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 j'ai jamais eu aucune réflexion je l'allaite dans n'importe quel supermarché on a fait on a fait Auchan on a fait Géant on fait Aldi Lidl je crois qu'il y a qu'à Carrefour que je ne l'ai pas allaité mais partout partout Thierry bref dans n'importe quel parc dans n'importe quel bâtiment je l'ai allaité dans tous les lieux publics au parc Châneau à Marseille dans des expositions de trucs pour le bien-être je l'ai allaité dans je ne sais pas n'importe où en fait partout je cherche je ne maudis pas jamais dans tous les restos que ce soit des vrais restos que ce soit des McDo des trucs comme ça j'ai toujours allaité partout mon fils n'importe où à la plage voilà j'ai aucune limite de restriction de me dire je ne peux pas allaiter à tel endroit ou à tel endroit voilà j'ai toujours en fait ces débardeurs d'allaitement qui sont vendus chez H&M qui sont super avec un débardeur par dessus donc là je suis à la maison donc c'est plus simple je défais tout je passe le sein par dessus mais sinon normalement en fait je remonte le débardeur coloré et en fait j'ouvre la petite truc je baisse et en fait du coup j'ai que le téton qui est apparent je mets mon fils contre moi donc en fait ça passe inaperçu on ne sait pas si je l'allaite ou si je suis juste en train de le prendre dans mes bras pour éventuellement l'endormir du coup on peut allaiter partout pas vrai ? c'est extraordinaire l'allaitement franchement ça c'est vraiment top 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 de pouvoir allaiter partout 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 voilà donc si j'ai un conseil à vous donner c'est que si vous savez pas si vous devez allaiter ou pas franchement rien que pour ça le fait de pouvoir allaiter partout je suis beaucoup moins fatiguée ils se réveillent encore 2-3 fois par nuit ben franchement je suis tellement moins fatiguée que pour mes grands qui n'étaient pas allaités qui étaient au bib parce qu'il fallait que je me lève parce que quand je vais le bib donc ça me sortait du coltard il fallait que j'aille faire le bib que je leur donne que je je fais bref leur change la couche patati lui je le prends j'ai mis une couche de nuit et je le prends contre moi il dort il tête dès qu'il s'endort si je suis un petit peu réveillé je le prends je le bascule dans son lit qu'au dodo juste à côté de nous sinon il reste collé à moi dans le lit et franchement mes nuits sont beaucoup 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 plus plus longue en définitive même si il se réveille plusieurs fois mon aîné se réveiller 2-3 fois par nuit jusqu'à 3 ans et franchement j'ai passé des années difficiles c'était vraiment dur dur là c'est beaucoup beaucoup plus facile l'allaitement ça aide vraiment à récupérer lorsque nos bébés sont tout petits ça c'est d'abord le lait qui est adapté à votre enfant tout le temps tout le temps tout le temps et ça aussi un gain financier non négligeable ça a un gain de temps non négligeable vous avez un gain psychologique aussi non négligeable parce que vous ne vous dites pas est-ce que le lait que je lui donne est bon est-ce que ça lui convient est-ce que ça lui convient pas patati patata en plus il faut savoir que moi ce petit chouchou là il est intolérant aux protéines de lait de vache justement donc en fait là dans mon alimentation actuellement je retire tout ce qui est à base de lait de vache donc je fais attention quand je mange du chocolat quand je mange le fromage bien sûr j'ai arrêté quand je mange n'importe quel gâteau industriel que je vais manger chez des amis qu'on me fait de la cuisine et tout ben s'il faut je ne mange pas s'il y a du beurre ou quoi dedans parce que sinon il est malade donc je me dis que s'il était au lait infantile au PCN exactement préparation commerciale pour nourrissons il faudrait que j'ai un lait spécial pour lui donc ou hydrolysé ou à base de lait végétaux donc ça coûte un certain prix on n'en trouve pas toujours il y a souvent des ruptures de stock donc ça serait vraiment vraiment la grosse galère donc au final il vaut mieux que je supprime ça de mon alimentation qui n'est pas une très très grosse privation quoi je veux dire déjà en plus bon à la base je tends plutôt vers ce régime alimentaire là mais voilà même si même si je devais manger même si j'étais toujours sur mon ancien régime alimentaire à manger de la viande ça ne m'empêcherait pas de continuer de manger plein plein d'autres choses donc voilà mais bon là ce n'est pas le cas mais voilà du coup c'est top 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 je sais que j'ai vraiment le lait adapté pour mon bébé qu'il n'y a pas de risque pour sa santé que c'est ce qui est le plus adapté pour lui hein vous voyez et puis il se développe très très bien ce bébé avec le lait maternel voilà bon les grands aussi se sont bien développés pour le lait les préparations commerciales pour nourrissons mais bon c'est sûr que ce n'est pas vraiment vraiment adapté à eux en fait mais ça c'est compliqué à comprendre en fait il faut vraiment faire une démarche précise pour pour le réaliser hein bébé voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous ferai d'autres vidéos sur le sujet de l'allaitement peut-être du tir allaitement aussi qui peut être peut-être intéressant pour beaucoup d'entre vous voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt